bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la préparation d'un fat japonais qu'on appelle ramen voilà donc pour ce faire il faudra quelques ingrédients que je vais vous énumérer j'insiste vraiment sur le fait qu'il faudra détailler avec vous et préciser pour ce faire il faudra du poulet mariné donc pour la marinade une cuillère à soupe de gingembre mélangé avec de l'ail deux cuillères à soupe de soja une cuillère à café de sauce champignons une cuillère à café de sauce fiche la sauce poisson 3 pincées de poudre ainsi que du piment 3 oignons à nouveau et 2 cuillères à soupe de miel c'est ce qui donne un petit peu la couleur et vous pouvez rajouter des petites graines de sésame concernant les ingrédients il va vous falloir des champignons noirs qu'il faudra réhydrater des graines de sésame des graines de nigel pour la suite des 40 j'incite vraiment sur le fait qu'il faut du tailler avec des poireaux du soja de la purée de piment des oeufs pour la décoration par la suite qu'il faudra faire cuire d'une certaine façon je vous donnerai plus de précision intérieurement des tomats de sorris ça c'est au goût de chacun et des épisards voilà il faut savoir que c'est des ramens à ma façon je dis pas que ça se fait spécialement que comme ça au japon etc il existe autant de ramens qu'il existe des cuisinières je pense donc voilà on va commencer et tout ça au cook et oh donc je vais suivre la recette des ramens sur mon nouveau bébé bon vous l'aurez compris j'ai vraiment fait une recette à ma façon c'est pas du tout les mêmes ingrédients là on vous propose par exemple 700 grammes de ramen pré-cuit 400 grammes de carottes pelées et de soja ça d'accord mais après on vous propose des crevettes des champignons de paris alors que j'ai utilisé des champignons noirs des haricots plats du mouillant de légumes de la sauce pimentée et on s'arrête là avec de la coriandre ou du persil donc je pense que je vais donner un choix un petit peu plus varié mais ne maîtrisant pas les temps de cuisson je vais rester sur cette recette tout en mettant des ingrédients je vais commencer la recette en faisant pré-cuire les doux, les ramens reportez-vous simplement au mode d'emploi du paquet puisqu'à chaque fois ça va varié d'un paquet à l'autre là on préconise donc 300 centilitres d'eau bouillante durant trois minutes donc je m'y appelle et je vous montre le résultat en dehors du sachet ça se présente de cette façon donc j'ai fait porter à ébullition de l'eau avec un bouillon de relais à l'intérieur et je vais tremper mes louis pendant trois minutes les voici cuites et j'ai gardé le bouillon plutôt que de mettre de l'eau comme dans la recette j'ai préféré garder le bouillon et je vais favoriser l'eau chaude puisque ça diminue le temps de pré-chauffage et je remercie Zara pour ce petit coup de coup de pouce parce que c'est vrai que c'est pas bête et en tout cas pas lisseur je vais commencer par faire tout seulement le poulet si seulement vous pouviez sentir l'odeur qui nous dégage de l'appareil là waouh ça sent très 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 bien donc j'essaye de pré-cuire légèrement le poulet parce que forcément le temps de cuisson sera un petit peu plus long que celui des crevettes initialement très vite mais ça va durer quelques instants à être assez rapide et à la fin on pourra commencer la recette en parallèle je vais pré-cuire pendant une à deux minutes grand maximum les épinards à l'eau on va garder toujours le même bouillon pour faire ça et je suis à vous pour la suite de la recette pensez également à réhydrater les champignons je vais prendre les crevettes aussi avec l'eau chaude bien sûr toujours ce fameux bouillon on va récupérer, on ne ferme rien on va verser l'ensemble de nos ingrédients dans la cuve donc concernant les épinards les limites c'est largement suffisant et on ne va pas les remettre dans la cuve puisqu'ils auront déjà cuits on va les réserver pour le montage donc j'ai rajouté mes nuits je vais ajouter maintenant mes champignons avec le bouillon et je vais terminer par la totalité du bouillon on va pouvoir lancer la cuisson sous pression un coup pour 4 minutes on va pousser la cuve on va pousser la cuve et on va pousser la cuve